Bonjour, on vient de la société Envie de Fraise, c'est une marque de vêtements pour femmes enceintes, principalement e-commerce parce qu'elle a seulement une boutique dans Paris pour l'instant. Je m'appelle Ségolène, je suis chef de produits e-commerce. Je suis Elodie, je suis développeuse BAC pour le site Envie de Fraise. Je me suis occupée de connecter le PIM à notre site actuel. On a choisi de mettre en place un PIM parce qu'on avait besoin de structurer notre base de données. On avait la difficulté d'avoir deux bases de données sur deux outils différents, ce qui était assez compliqué à gérer pour le métier. Le PIM nous permettait de structurer tout ça et d'avoir une seule source pour toutes les informations produits et du coup avoir moins d'erreurs, être plus efficace. Justement dans cette efficacité, le PIM nous permettait de faire beaucoup plus d'édition de masse, être plus rapide et moins dépendre de l'équipe technique au quotidien. On a choisi Akeneo après avoir vu différentes solutions PIM. Et Akeneo, c'est la solution qui nous est apparue la plus simple à utiliser pour le métier, que ce soit par l'interface ou l'utilisation quotidienne après des démonstrations. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers là parce qu'étant une petite société avec peut-être du turnover ou des stagiaires qui arrivent régulièrement tous les six mois, on a besoin d'avoir un outil qui est assez facile d'utilisation. On peut avoir des process très simples. On s'est plutôt orienté vers Akeneo car on a en fait une optique de changer notre site internet, notre infrastructure et on va s'orienter vers des solutions full API. Et cette solution nous paraissait idéale d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue métier. Pour bien implémenter un PIM, il faut bien penser à travailler sa data en premier. Donc d'avoir une donnée au plus propre pour pouvoir faire une bonne première intégration. Et de bien suivre le projet. Sur le reste, ça reste la même chose sur tous les projets. Un autre conseil qu'on pourrait donner, c'est réfléchir à la structure qu'on veut donner à nos fiches produits, à nos données à la fin, le livrable en fait, en amont. Et ça va nous permettre de guider toute la structure et d'avoir une vision pour aboutir à quelque chose qui fonctionne. Sachant qu'il ne faut pas non plus avoir d'inquiétude, on peut aussi modifier la structure après avoir implémenté le PIM. Donc avoir une vision, c'est assez important. Mettre en place un PIM, techniquement, ça nous a permis de séparer la donnée produit en fait du CMS en lui-même. Donc du coup, de pouvoir demain changer de solution technique sans avoir à tout réexporter, etc. Ça nous permet aussi demain de pouvoir exporter nos flux vers différents outils, là où actuellement on est un peu bloqués. Et donc demain, avec la migration de notre infrastructure technique et avec Akeneo, on va pouvoir voir plusieurs choses dans l'avenir. Côté métier, les bénéfices et les avantages d'implémenter un PIM vont être un time to market beaucoup plus rapide. Même si nous, en Vie de Fraise, on est une petite société, notre time to market n'était pas énorme par rapport à des grosses sociétés. Le fait de structurer sa donnée nous a permis d'être plus efficace et surtout d'avoir moins d'erreurs, que ce soit des fautes d'orthographe, des choses assez quotidiennes qui pouvaient arriver, et du coup d'avoir une donnée plus nette et plus précise à la fin. Pour conclure, Akeneo nous a permis de structurer toutes nos données produits et nous ouvre le champ des possibles sur l'internationalisation, sur des potentielles ouvertures de boutiques si on veut ouvrir un canal boutique. On a l'impression d'être un peu dans le futur avec Akeneo, et ça c'est bien. Akeneo, ça nous permet techniquement aussi d'être plus libre, c'est-à-dire d'avoir plus de temps pour passer sur d'autres sujets, car le métier sera plus autonome. et c'est moins source d'erreurs. Donc, merci. 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 Merci.